Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'at chafkakh, le livre de ce soir c'est un autre classique du chèque l'islam qui s'intitule Ce livre il traite d'un sujet qui a une importance primordiale en islam, c'est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal et l'auteur il l'a traité de très jolie manière comme à son habitude en citant au début les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi lesquelles il fut envoyé pour ordonner le bien et interdire le mal il a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alladine yattabi'un arrasoul al-nabiyy al-ummiy alladiyyajidunahum maktouban indahum fit tawrati wal-injil y'a'muruhum bil ma'ouf wa yanhahum anil munkar donc Allah azza wa jali il évoque dans le chapitre 7 qu'il accordera sa miséricorde à une partie de ses serviteurs et parmi leurs caractéristiques c'est qu'ils suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit dans leurs livres respectifs c'est à dire la Torah et l'évangile et en l'occurrence ici Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux juifs, aux chrétiens qu'est-ce qu'il fait ce prophète ce messager illettré et bien il leur ordonne le bien et il leur interdit le mal ensuite l'auteur il a rappelé que nous les musulmans Allah subhanahu wa ta'ala il nous a fait la meilleure communauté qui est apparue aux gens Allah il dit dans le Qur'an كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ vous êtes la meilleure catégorie qu'on ait fait surgir aux gens qu'on ait fait apparaître aux gens car vous ordonnez le bien vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il a rappelé d'autres textes qui montrent que les croyants ils doivent ordonner le bien et interdire le mal chacun selon sa capacité il a rappelé le verset dans lequel Allah il dit وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أُبَعْدُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَوَيْنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ donc les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres ils ordonnent le bien et interdisent le mal contrairement aux hypocrites les hypocrites ils font le contraire Allah il a dit وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ les hypocrites hommes et femmes se ressemblent mutuellement les uns les autres ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien donc l'une des caractéristiques majeures de la communauté du prophète c'est ça c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal ensuite l'auteur dans la suite de cet épître il a rappelé que le plus grand des biens auxquels on doit appeler et le plus grand bien qu'on doit ordonner c'est le tawhid c'est l'unicité d'Allah وَطَعَتُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ et d'obéir à Allah et à son messager et que le plus grand des mots c'est le shirk billah c'est le fait de donner un associé à Allah ou d'invoquer un autre qu'Allah ou de se soumettre à un autre qu'Allah ensuite dans un très beau développement il a cité l'auteur trois conditions à l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal parce qu'il rappelle que ordonner le bien et interdire le mal c'est une adoration et cette adoration elle doit être basée sur des bases religieuses sur des fondements religieux et il dit subhanallah il a adim l'auteur dans des très belles paroles qui se trouvent ici il dit les savants, les enseignants, les prêcheurs, les prédicateurs et ainsi de suite pourquoi ? parce qu'ils ordonnent le bien ils interdisent le mal donc il faut de la science il faut être au courant de ce que tu vas interdire et de ce que tu vas ordonner ça c'est avant ensuite la douceur il faut faire preuve de douceur comme Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam fa bima rahmatin min Allahi lintalahum c'est par une miséricorde de ton seigneur que tu as fait preuve de douceur à leur égard à l'égard des gens wala wukun tafadvan ghalid alqalbi lamfaddo minhawlik si tu avais été dur au coeur dur et bien ils auraient fui de ton entourage ils ne t'auraient pas écouté donc la science avant d'ordonner le bien d'interdire le mal la douceur pendant l'ordre au bien et l'interdiction au mal et la patience ensuite al sabr parce que c'est pas toute personne qui ordonne le bien et qui interdit le mal qui sera suivie malheureusement les personnes elles doivent faire face à leur passion à leur ego à leur shaitan et ainsi de suite donc voilà trois conditions dont doit se parer et dont doit s'armer celui qui veut ordonner le bien et interdire le mal ensuite l'auteur il a parlé il a rappelé que les péchés qu'on doit interdire ils sont de trois ordres donc les injustices qui sont commises aux gens comme le fait de leur prendre leur argent ou leur interdire leurs droits ou les jalouser et ainsi de suite une deuxième catégorie qui concerne la personne elle-même et une troisième catégorie qui rejoint qui regroupe qui regroupe ces deux méfaits et ensuite il a dit dans une très belle parole également qui est très connue d'ailleurs cette parole que beaucoup de gens connaissent ils ignorent d'où est-ce qu'elle est d'où est-ce qu'elle provient elle vient de ce livre il a dit l'auteur en rappelant qu'Allah il aime la justice et il déteste l'injustice il a rappelé cette parole qui est dite qui est rapportée qu'Allah il fait durer la terre avec la justice et la mécréance mais ne fait pas durer la terre avec l'injustice et l'islam ça ce sont des énormes paroles qui doivent être bien comprises et méditées ensuite l'auteur il a parlé de certains péchés qu'il faut éviter et contre lesquels il faut mettre en garde comme la jalousie comme l'avarice la lâcheté et il a parlé de leur contraire il a parlé du courage de la générosité de la patience également il a développé une thématique sur la patience tout ça bien entendu à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète et il a clôturé son livre en rappelant toujours comme à son habitude les deux conditions de validité des actions qui sont la sincérité et la conformité voilà un bref aperçu de cet épître que je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous la lecture On s'en va à l'écrire Nous vous demandons l'écrire 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 et les darons l'élément et les parler et les�lé on accéку Il y les dit le débat le dit L'écrire